Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Cogito ErgoSum. Aujourd'hui je souhaite vous faire découvrir la vie et les travaux d'un homme de science qui n'a pas son pareil. Il est le père de la méthode scientifique moderne et une référence en optique, en mathématiques et bien entendu en mécanique physique. Ladies and gentlemen, aujourd'hui j'aborde la vie de génie d'Isaac Newton. Dans cette première partie, je vais vous faire découvrir les côtés sombres de sa vie, sa rude enfance et son caractère supposé très difficile, mais je vais aussi vous présenter ses débuts extrêmement prometteurs et ses travaux brillants concernant la lumière et l'astronomie. Avant de commencer, j'aimerais instaurer un petit rituel avec vous. Je vais veiller à partir d'aujourd'hui à introduire toutes mes vidéos avec une anecdote en rapport plus ou moins direct avec le sujet concerné. Voici celle du jour. Il faut savoir qu'Isaac Newton, mondialement connu et reconnu pour son travail scientifique majeur, a passé énormément de temps dans son laboratoire privé à manipuler des formules alchimiques à la recherche notamment de la pierre philosophale. Il y a consacré tant de temps et d'énergie qu'il n'a pas fait attention dans sa manipulation de produits très toxiques tels que le soufre ou le mercure. Si bien que très vite, on ne comptait plus beaucoup de cheveux sous sa majestueuse perruque blanche. Bonne vidéo à tous ! Isaac Newton est né le jour de Noël de l'année 1642 dans le manoir familial des Newton à Woolthorpe dans le Lincolnshire. Pour ceux qui comme moi ne sont pas très débrouillards en géographie, le Lincolnshire est un comté d'Angleterre situé ici. On sait maintenant que sa date de naissance correspond plutôt au 4 janvier 1642 de notre calendrier dit grégorien, car l'époque c'est le calendrier julien qui est encore utilisé dans le pays. Voilà pourquoi sa date de naissance a dérivé au cours du temps. Vous allez le voir, dès sa naissance, Isaac a eu une existence qui sort du lot. Pour commencer, il naît 3 mois après le décès de son père, prénommé également Isaac. Pour ne pas arranger les choses, c'est un prématuré. Sa vie ne tenait qu'à un fil et on dit qu'il était si petit qu'il aurait pu tenir dans un quart de chauve. Exagéré, mais passons. Les membres de sa famille sont des yomènes, des petits propriétaires agricoles libres. Ils sont aisés, mais peu éduqués. Son père, par exemple, n'était pas même capable de signer de son propre nom. Isaac a donc tout de suite été destiné à une vie pleine de labeurs agricoles dans un souci de respect des traditions. Cependant, le destin va en décider autrement et 3 ans après la mort de son mari, la mère d'Isaac, Anna Escoff, se remarie avec un pasteur de l'église anglicane, un certain Barnabas Smith. Anna part donc vivre chez son nouvel époux qui ne souhaite pas accueillir le jeune Isaac. Celui-ci est donc confié aux soins de sa grand-mère Marjorie dans la propriété de Woolstorp. Son enfance n'est pas heureuse. Il est traité comme un enfelin et, croyez-moi, ce n'est pas une position très enviable à l'époque. Il est d'ailleurs possible que le caractère qu'on lui prête tout au long de sa vie lui vienne en réalité de la période difficile qu'a été sa petite enfance. En effet, les commentateurs de l'époque sont d'accord sur le fait qu'Isaac Newton a été tout au long de sa vie un homme assez taciturne, agressif envers autrui et qu'il fait difficilement face à la critique en réagissant très rapidement et violemment. On ne lui connaîtra que très peu d'amis et pour ajouter à cela, Newton ne se mariera jamais et il paraît même qu'il serait mort vierge. A l'âge de 11 ans, il entre à la King's School de Grantham pour y recevoir une éducation. Dans ses premières années, le jeune Isaac Newton ne se montre pas spécialement brillant. Il reste néanmoins plusieurs années à Grantham avant que sa mère ne se décide à le rappeler vers les terres familiales pour qu'il y joue le rôle auquel il a toujours été destiné. Cependant, Isaac déçoit. Il est loin d'être un bon agriculteur, il n'a pas l'envie ni le talent pour exercer la charge de propriétaire terrien. Finalement, en 1660, Anna se laisse convaincre par son frère William de renvoyer son fils à Grantham pour qu'il y termine son cursus et puisse se préparer à faire son entrée à l'université. Heureusement, cette fois-ci, Isaac Newton rencontre un certain Stokes, directeur de l'école qui décèle le potentiel inimaginable enfoui dans le jeune garçon. Stokes contribuera grandement à former le jeune génie. Génie qui le mènera vers son admission au Trinity College de Cambridge. C'est donc en l'an 1661 que Isaac Newton fait son entrée à Cambridge. Mais à son grand désarroi, il est forcé d'y suivre les cours sous le statut de boursier. En effet, Isaac est sans le sou, puisque très peu soutenu financièrement par sa famille, pourtant riche. Pour payer ses études, il est donc contraint de jouer le rôle de servant pour les élèves fortunés. Il nettoie leur chambre, fait des courses, transmet des messages. C'est donc une nouvelle humiliation pour l'esprit torturé qu'il deviendra. À cette époque, Cambridge prodigue un enseignement exclusivement aristotélicien, c'est-à-dire basé sur l'œuvre de la philosophie d'Aristote. La science aristotélicienne, appelée également hypothético-déductive, repose, pour faire très simple, sur l'observation systématique des phénomènes naturels et la réalisation d'expériences qui sont alors considérées comme des vérités absolues. C'est à partir de ces vérités qu'un scientifique aristotélicien peut émettre des hypothèses sur les causes qui sont responsables des observations. Une hypothèse, une théorie et même une science restera scientifiquement valide tant qu'elle permet d'expliquer ce qui est observable. Cependant, grâce principalement à Galilée qui a jeté le discrédit sur le géocentrisme, les thèses d'Aristote ont déjà commencé à atteindre leurs limites lorsque Newton entre à Cambridge. Mais heureusement, les étudiants de la prestigieuse université ont la possibilité de consacrer un tiers de leur temps à des études libres. Isaac va profiter de cette chance pour découvrir la philosophie de Descartes qui va énormément l'inspirer. Il dévore également de nombreuses autres œuvres telles que le Dialogo de Galilée, mais aussi les travaux de Boyle, Hobbes et Kepler pour ne citer qu'eux. C'est véritablement lors de ses lectures que se développe la passion des sciences dans la tête du jeune homme. Probablement en raison de son désintérêt pour l'enseignement traditionnel de Cambridge, Isaac Newton ne se démarque pas vraiment pendant ses premières années universitaires. Il parvient néanmoins à décrocher sa licence sans mention en avril 1665. Mais cet été 1665, un grand mal vient frapper la capitale anglaise. C'est le début de la grande peste de Londres qui va durer près de deux ans et faire entre 75 000 et 100 000 victimes, soit environ 20% de la population. Durant cette période, l'université de Cambridge ferme et Newton est contraint de rentrer dans le Lincolnshire pour se mettre à l'abri. Isaac Newton n'a pas encore 25 ans, cependant il va efficacement profiter de ce temps libre et développer une bonne partie des théories qui vont faire de lui l'un des plus illustres scientifiques ayant jamais existé. Newton écrira plus tard évoquant cette période C'est très probablement pendant ce séjour à Wulsorp qu'il réalisa ses premières expériences en optique et qu'il posa les bases de sa théorie de la lumière. Il se pourrait également que ce soit dans ce lieu qu'il eut ses premières idées sur la gravitation et le mouvement des planètes dont nous ne manquerons pas de parler. Néanmoins, bon nombre des recherches qu'il fait pendant ces deux années vont rester à l'état de théorie et travaux personnels. Elles ne seront publiées que progressivement au cours de sa carrière. Ah oui, j'oubliais, Newton est connu pour très mal recevoir la critique et quoi de pire pour quelqu'un comme lui que de produire des recherches novatrices qui bousculent la pensée scientifique de toute une époque. Ça explique en partie pourquoi la plupart de ses découvertes vont mûrir pendant des années, voire des décennies avant d'être publiées. À son retour à l'université, il travaille à l'obtention de sa maîtrise qu'il valide finalement en 1668. À cette époque, un certain Isaac Barrow, professeur de mathématiques à Cambridge, se démène auprès de ses collègues et contacts afin de faire reconnaître le génie mathématique du jeune Newton, alors son protégé depuis déjà 4 ans. Il envoie ses manuscrits à d'éminents scientifiques pour faire reconnaître les qualités de Newton et rapidement celui-ci s'assure une position universitaire solide. D'autant plus qu'en 1669, Isaac Barrow renonce à sa chaire de professeur de mathématiques au profit d'Isaac Newton. Il n'a alors que 27 ans. À la fin du XVIIe siècle, on assiste à un intérêt grandissant pour l'astronomie dans tout le monde scientifique. Depuis Tycho Brahe et Galilée, on a découvert et perfectionné un nouvel instrument très pratique pour observer les objets célestes infiniment distants de notre planète. Ce sont les lunettes astronomiques, ou télescopes. Lorsque Newton débute son enseignement à Cambridge en 1670, il existe de nombreux types de télescopes, mais les plus performants sont sans aucun doute ceux qui utilisent le phénomène de réfraction de la lumière. En gros, on se sert de lentilles afin de modifier la trajectoire des rayons lumineux qui viennent du cosmos pour agrandir l'image et la faire converger au niveau de l'œil de l'observateur. Cependant, il y a un gros problème indissociable de cette technique. Un problème que les scientifiques de l'époque ont toutes les peines du monde à résoudre. En effet, ils observent systématiquement des couleurs étranges indésirables au bord des objets qu'ils étudient. Ces couleurs rendent l'image observée vraiment très floue lorsque l'on souhaite étudier des détails très lointains. Ce phénomène est en fait la conséquence de ce que l'on appelle une aberration chromatique. Ce sont les rayons qui sont passés tout au bord des lentilles du télescope qui sont responsables de ce phénomène. Et à cause de ces aberrations chromatiques, les astronomes ne parviennent pas à améliorer l'efficacité de leur télescope. Mais Newton a déjà sa petite idée là-dessus. Il a compris depuis déjà bien longtemps que la lumière qui parvient jusqu'à la Terre peut être décomposée en un spectre coloré. C'est une chose que l'on peut notamment observer dans la nature lorsque la lumière du soleil traverse un rideau de pluie et forme un arc-en-ciel. L'expérience de Newton est un peu différente. Au lieu de gouttes de pluie, il se sert d'un prisme de verre qui fait diffracter la lumière, donc modifier sa trajectoire, pour obtenir un spectre qui va du rouge au violet en passant par le verre. Avec un second prisme, on peut même recomposer la lumière et retrouver la lumière dite blanche qui était entrée dans le premier prisme. Newton sait donc que les aberrations chromatiques correspondent en fait à une partie des rayons lumineux qui se sont décomposés à cause de la forme particulière des lentilles utilisées dans les télescopes à réfraction. Il pense donc que tant que l'on utilisera ce principe pour construire des télescopes, on ne pourra pas améliorer les observations astronomiques puisque les aberrations chromatiques seront toujours là pour gâcher la fête. L'avenir des sciences lui donnera tort sur ce point, mais passons. Pour contourner le problème des aberrations chromatiques, il met donc au point et perfectionne l'un des premiers télescopes basés sur le phénomène de réflexion grâce à l'utilisation d'un miroir concave pour réorienter les rayons lumineux. Ce nouveau télescope ne souffre plus des aberrations chromatiques, c'est une première historique. Cette invention va lui apporter une gloire immédiate et unanime dans le monde scientifique. Le don de l'un de ces télescopes va même lui permettre de faire son entrée à la très fameuse Royal Society de Londres en 1672. La première publication de ses travaux en optique cette même année et la publication de son ouvrage de référence Optics en 1704 va parachever de le faire connaître dans toute l'Europe. Seuls Hooke et Wiggins, deux autres célèbres physiciens britanniques qui feront l'objet de futures vidéos, ont mis en doute une partie de recherche de Newton en optique. Ils mettent son œuvre en doute surtout lorsque Newton cherche à expliquer que la lumière est en fait composée de minuscules particules qui se déplacent plus ou moins vite dans le matériau en fonction de leurs couleurs. Ce décalage dans les vitesses des particules colorées serait donc l'explication des décalages observés en sortie d'un prisme selon Newton. Au contraire, la réfraction s'explique aujourd'hui à l'aide de calculs reposant sur l'aspect ondulatoire de la lumière. Nous y reviendrons lorsque je m'attaquerai à la physique moderne. L'explication erronée de Newton sera néanmoins conservée jusqu'au XIXe siècle, preuve de la réputation incroyable qu'il va acquérir tout au long de sa vie. Et bien voilà, la première partie de cette vidéo consacrée à Isaac Newton est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Pour me soutenir, c'est très simple, il vous suffit de liker la vidéo, de la partager au plus grand nombre et de vous abonner à la chaîne. La deuxième partie de la vidéo consacrée à la gravitation et à la fin de vie d'Isaac Newton ne devrait pas tarder. En attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Cogito. Ergo sum. Cogito.